Deux corps morts de plus de 2 tonnes rejoignent le fond, immergés dans le golfe d'Ajaccio par le service des phares et balises. Ils ne ressemblent à aucun autre, leur particularité, ils sont éco-conçus. Destinés à baliser les zones réglementées de l'aéroport, tout en enrichissant l'écosystème marin. Plutôt que de faire des corps morts traditionnels, des corps morts cubiques et pleins, il est apparu judicieux des éco-concevoirs, c'est-à-dire de faire en sorte que leur architecture, leur design, leur texture, ainsi que les différents éléments qui les composent, puissent constituer des habitats pour les espèces marines, comme les poissons, les crustacés, les mollusques, etc. Ce projet s'inscrit dans le programme d'aménagement innovant de récifs artificiels mis en place l'an dernier. Pour réaliser ces plaques sur mesure, l'Office de l'Environnement a fait appel à un maître d'œuvre, spécialiste de la faune et de la flore locale. On l'avait déjà dans la tête, parce que ça fait un petit moment que je vais dans l'eau, je suis chasseur sous-marin et pêcheur professionnel, donc tout ça, il suffisait juste de transvaser ce que j'avais dans la tête et ce que je voyais au fond, sur là-dessus. Donc après, c'est qu'un montage, savoir tout placer les éléments. Coût de l'opération, 15 000 euros. Si le projet est fructueux, ce type d'installation sera encouragé pour accueillir de nouvelles espèces marines dans le golfe et à terme, y accroître la biodiversité.